Je m'appelle Sarah Gensburger, je suis sociologue au CNRS à l'Institut des sciences sociales du politique, l'UMR qui rassemble le CNRS, l'Université Paris-Nanterre et l'ENS Paris-Saclay. Moi je suis spécialisée en sciences sociales au croisement de la sociologie, de la science politique et de l'histoire. J'ai deux grands domaines de spécialité, la sociologie de la mémoire, tout ce qui touche à la présence du passé dans la société contemporaine, qui parle du passé, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça devient. Et deuxième domaine de spécialité, l'histoire sociale de la Seconde Guerre mondiale à Paris, où j'essaye de travailler sur des événements extraordinaires avec un regard plus proche du regard ordinaire des sciences sociales. Alors les enjeux de mes recherches sont multiples, je peux en prendre quelques-uns, mais par exemple depuis un certain nombre d'années, notamment avec ma collègue Sandrine Lefranc. On travaille sur les politiques publiques de mémoire, on s'intéresse sur ce que la mémoire produit dans la société. Qu'est-ce que évoquer le passé va avoir comme effet ? Est-ce que ça va en avoir ? Est-ce que par exemple promouvoir des mémoriaux, des musées, des politiques éducatives, va vraiment faire évoluer les comportements ou pas ? Je mélange un grand nombre de sources pour développer mes recherches. Donc je travaille à partir d'entretiens, d'observations, de photographies, d'archives, mais aussi de bases de données. Donc je vais prendre deux exemples. Donc j'ai constitué, grâce à des ingénieurs d'études qui m'ont aidé pour faire ça, une base de données de toutes les déclarations d'associations loi 1901 qui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, utilisent le mot mémoire dans leurs objets ou dans leurs titres. Grâce à ça, j'ai pu vraiment quantifier, cartographier, faire une chronologie et une liste de thématiques qui ont vu la mémoire émerger. Sinon, du point de vue plutôt de l'histoire sociale, j'utilise des archives. J'essaye d'utiliser des archives produites par des administrations ordinaires pour travailler sur des actions et des périodes dites extraordinaires. Par exemple, le travail sur la persécution des Juifs à Paris à partir des listes d'arrestations, des listes de déportations, de tout ce qui a été produit par la persécution raciale percée. J'essaye d'utiliser des archives de l'administration municipale parisienne, la plus banale. Si vraiment je devais me dire quelle est la recherche la plus marquante que j'ai pu réaliser, c'est une recherche très spéciale. J'habite boulevard Voltaire en face du Bataclan. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de décembre 2015, pendant un an, j'ai tenu un journal photographique et textuel de mes observations de sociologues de la mémoire et de maman dans l'arrondissement. J'en ai fait un blog où je postais une chronique tous les jours, puis toutes les semaines, et ensuite un ouvrage qui s'appelle « Mémoire vive, chronique d'un quartier » et qui essaye de montrer, à partir d'un regard sociologique, qu'est-ce qu'on peut dire sur la mémorialisation immédiate des attentats à Paris. On a beaucoup de chance d'être au CNRS parce que c'est un espace de liberté. Il est très important que ça le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada